Le BAD soutient le plan national de développement. La Banque africaine de développement vient de signer un accord avec le gouvernement dans le cadre du plan national de développement 2013-2015. Lutre contre le terrorisme, les actions du TIA dans ce domaine ont fait l'objet d'une analyse par une commission de l'Union africaine, le centre africain de recherche contre le terrorisme. Les actions du TIA sont saluées, mais le combat continue. A suivre également dans cette édition du journal les efforts consentis par le TIA dans le secteur éducatif. Bonsoir. Pour la période 2013-2015, les actions du gouvernement sont planifiées dans un domaine, le plan national de développement, une initiative qui reçoit l'appui des partenaires tels que la Banque africaine de développement. Cette banque vient d'octroyer des fonds au gouvernement tchadien. C'est à la faveur de la signature d'un accord de don. Saint-Hichman Tartomte. La Banque africaine de développement et le Fonds africain de développement croient en la mise en œuvre du plan national de développement. Le PND, élaboré par le gouvernement du TIA et appuyé par les partenaires, s'étale sur une période de trois ans et devrait permettre de réduire la pauvreté et de booster la croissance. La signature de cet accord de don de 375 millions de francs CFA illustre le soutien de ces deux institutions. Pour les entendants de la BAD, le PND est une approche qui mérite d'être appuyée. Avec le PND et la vision 2030 comme stratégie et vision prospective, bâti sur un consensus national, le gouvernement du Tchad a dorénavant un instrument nécessaire pour coordonner et harmoniser aussi bien ses propres programmes et programmes que les interventions des partenaires techniques et financiers au Tchad. Les fonds octobés vont permettre entre autres de renforcer les capacités techniques et communicationnelles de la générale de l'économie qui est chargée de l'exécution du PND. La ministre de l'économie assure que cette entité s'efforcera d'être à la hauteur de la tâche. Notre département entend faire tout ce qui est à son pouvoir et mettre tout en œuvre pour réussir ces trois missions, à savoir promouvoir l'économie du Tchad, faire une bonne planification en vue de mettre en œuvre tous les projets. A noter que la coopération entre la Banque africaine de développement et le Tchad depuis 1974 s'illustre par des actions de développement, il y aurait actuellement 16 projets de développement financiers. Le nouveau ministre des enseignements secondaires et de la formation professionnelle, Ahmad Razali Mohamed Hassil, a pris fonction hier matin. La cérémonie de passation de services entre Abdelkarim Amadaï Barit et le ministre entrant a eu lieu en présence du ministre secrétaire général du gouvernement, Abdoulaye Fadulsavour. Les détails avec Noubadoumbaï Taloumadi. Après 38 jours passés à la tête du département des enseignements secondaires et de la formation professionnelle, Abdelkarim Amadaï Bakit passe le bâton de commandement à son successeur Ahmad Razali Mohamed Achil. Abdelkarim Amadaï Bakit n'a pas manqué de produire de conseils à son jeune frère. Pour lui, dans un département aussi sensible comme celui des enseignements secondaires et de la formation professionnelle, la collaboration des techniciens aguerris et détaillent. souhaitent que ceux bénéficient d'un climat collabore pour éviter le naufrage du bateau. Le ministre entrant s'est dit conscient de l'ampleur de la tâche qu'il attend. Il promet de mettre tout en œuvre pour que le système éducatif tchadien retrouve ses marques. La réforme de la réunion de l'école tchadienne requiert l'engagement de tout un chacun de vous. Car il y va du redressement du système éducatif et de l'avenir de notre cher pays. Ahmad Razali Mohamed Achil appelle à l'abnégation et à la détermination du personnel pour cette rénaissance de l'école tchadienne. En marge de la 19e conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, une réunion entre le gouvernement du Brésil et les pays membres de la PAC, c'était le 19 au 20 novembre 2013 à Varsovie en Pologne. Pour le compte du Tchad, c'est le ministre de l'Environnement et du Rénommement, par ailleurs président de la comité Belgar Larmé-Laguerre. ...pour la mise en oeuvre d'un centre de réception des images satellitaires dans la sous-région, l'Afrique centrale manque de technologies et de savoir-faire dans le domaine de la télégestion, de la réception et de traitement des images satellitaires. Le Brésil, un pays très avancé dans ce domaine, apporte son soutien aux pays membres de la Commission des forêts d'Afrique centrale. Bientôt, des stations de réception et d'analyse des images satellitaires seront installées dans chaque pays membre de la Comifac. Le Brésil envisage également la création d'un centre de formation régional et d'un autre centre d'observation. L'annonce a été faite au cours de la réunion qui s'est tenue en marche de la 19e conférence des partis à la Convention des cadres des Nations Unies sur le changement climatique. Cette annonce est vivement saluée par le président en exercice de la Commission des forêts d'Afrique, le ministre de l'Environnement et de l'Aliotique, Mohamed Issa Halikimi. Celui-ci a remercié le gouvernement brésilien pour cette offre qui contribue au renforcement de la coopération et appelle les pays membres de la Comifac à s'approprier cette initiative. Cet appui du gouvernement brésilien vient ainsi s'ajouter aux offres de l'Institut national de recherche spatiale qui oeuvre déjà en capacité des fonctionnaires des pays membres de la Comifac. Toutes nos excuses pour la qualité des images, vous l'avez compris, ce sont des images amateurs. Le document stratégique de programmation du Fonds spécial en faveur de l'environnement a l'objet d'une adhérité par le cadre de cette institution mise en place en 2012. Quatre nouveaux théophiles. Initié par les plus hautes autorités en date du 7 août 1998, le Fonds spécial en faveur de l'environnement est un outil financier chargé d'appuyer la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'environnement. L'objectif de cet instrument est de mobiliser des ressources pour financer les projets, les recherches, la formation appliquée à l'environnement et le financement des opérations pilotes. Rendu opérationnel en février 2012, cet instrument est mis en œuvre dans sa version provisoire. Pour atteindre les objectifs assignés à cet outil, la Direction Générale juge important de passer les différents points au pain fin. Dans le même siège, le Secrétaire Général adjoint du ministère de l'Environnement précise l'importance de cet outil qui constitue la pierre angulaire dans le processus de la valorisation de l'environnement. Le Fonds est appelé à nouer des relations à deux reprises et partenariats solides, surtout avec les partenaires techniques et financiers à l'échelle internationale. C'est une mission très lourde qui nécessite que le Fonds spécial en faveur de l'environnement fonctionne suivant les règles de l'orthodoxie financière et pour ce qui est un instrument chargé de mise en valeur de l'environnement réunit les cadres techniques du ministère de l'Environnement, de la capitale et ceux des provinces. Un autre volet de l'actualité. Le plan national de développement sanitaire 2013-2015, analysé au pain fin par les cadres du ministère de la Santé publique, Le plan en question vise à rapprocher les populations des structures de santé comme le suggère le chef de l'État dans le sillage de sa politique d'accès aux soins pour tous. Grand Gatia Mérima. Le 21 juin dernier, le gouvernement tchadien avait adopté le plan national de développement PND. Il est l'amélioration de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté au Tchad, SNRP2. Réunis à Dardar, localité située à l'est de Djaménan, les espérances santé planchent sur le plan national de développement sanitaire 2013-2015 qui est une déclinaison du PND. Le PNS2, puisque c'est de lui qu'il s'agit, présente l'état des lieux de la santé au Tchad, définit les axes stratégiques, la mobilisation des ressources et le cadre de suivi et évaluation des projets. Bien évidemment, une partie importante est accordée à la prestation des services de santé, la bonne gouvernance et l'information sanitaire. Le PNS2 prévoit également le financement des opérations sanitaires au Tchad et l'approvisionnement en médicaments réactifs consommables médicaux et vaccins pour lutter contre les épidémies sur toute l'étendue du territoire national. L'ambassadeur de la République populaire de Chine auprès de la République du Tchad a remis officiellement hier matin un don de médicaments antipaludiques, un don d'un montant de 340 millions de nos francs. C'est le secrétaire général du ministère de la Santé publique qui a réceptionné les médicaments antipaludiques à la centrale pharmaceutique d'Acha. Estelle Abdelkader. La centrale pharmaceutique d'Acha vient de bénéficier d'un important lot de médicaments antipaludiques. Il s'agit des ampoules injectables et des comprimés artemétaires et artesunates. Pour l'ambassadeur de la République populaire de Chine auprès de la République du Tchad, ce geste vient renforcer la coopération entre les deux pays amis. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique se félicite pour sa part du geste louable de la Chine envers le peuple tchadien. C'est donc cadre bien avec notre politique nationale de lutte contre le paludisme qui a intégré dans son protocole des prises en charge les combinaisons thérapeutiques. Mamat Nourouadak rassure les donateurs que les médicaments réceptionnés seront utilisés rationnellement afin de lutter efficacement contre le paludisme. Restons toujours dans le domaine de la santé. Au village Tikali, les autorités administratives du Mayokébi Est ont procédé au lancement de la dernière campagne de vaccination contre la poliomélite. Le choix de Tikali est un village situé à 45 km de Bongor. Pour lancer officiellement la dernière campagne de vaccination contre la poliomélite pour l'année 2013 n'est pas un hasard de calendrier. Les autorités de la région du Mayokébi Est veulent couper court aux fausses rumeurs selon lesquelles il y a des cas de virus sauvages à Tikali. Pour les responsables de la délégation sanitaire du Mayokébi Est, jusqu'à ce jour 25 novembre 2013, aucun cas de poliomélite n'est s'enlée dans le Mayokébi Est. Nous ne sommes pas à zéro cas depuis le début, mais cette absence de cas ne doit pas nous compter. Nous devons être vigilants en faisant vacciner nos enfants. Le gouverneur de la région du Mayokébi Est, qui a donné le coup d'envoi de la dernière campagne de vaccination pour l'année 2013, invite toute la population de sa région à faire vacciner les enfants concernés. La population de Tikali est au-delà de cette crise sanitaire de Bongor. Je vous invite à vous s'en prédire et à l'aller-penser pour faire vacciner vos enfants car la condamnation du poliobus est évitable et décembre avec les vaccins. Au cours du lancement, plusieurs enfants de 0 à 59 mois ont reçu leur dose de vaccination contre le virus sauvage. Signature hier à l'ambassade de France d'une convention de financement entre l'Association nationale des communes du TIAG et l'ambassade de France pour la mise en place d'un fonds de développement local. Un financement d'un montant de 130 millions de francs CFA ont porté leur signature au bas du document l'ambassadeuse de France au TIAG, Mme Evelyne Décor, et le maire de la ville de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Daman. Les détails avec Mahmoud Moussa Bamchayi. Avec la signature de cette convention de financement, l'Association nationale des communes du TIAG va essayer de surmonter les obstacles. Le fonds obtenu permettra de renforcer les capacités des maires de 42 communes du pays et d'offrir un cadre favorable au développement socio-économique. Aussi va-t-il contribuer à lutter contre la pauvreté. Le maire de la ville de N'Djamena représentant l'Association nationale des communes du TIAG, Saleh Abdelaziz Daman, se félicite de ce geste de la France qu'il qualifie de positif. La France était à nos côtés pour résoudre le problème des communes dans le cadre de formation, dans le cadre partenariat, et grâce à la coopération française, grâce à l'ambassade, le participe de l'ambassade de France. Nous avons eu des voyages d'études, des formations. Apposant sa signature au bas du document, l'ambassadrice de France au TIAG, Evelyne Décor, a rassuré que l'enveloppe est destinée au financement des initiatives de développement local. Ce fonds se propose de financer des micro-projets de promotion des économies locales par le biais d'un appel à proposition. Les mairies, en tandem avec une association présente dans leur commune, pourront proposer un micro-projet de promotion de l'économie locale pour un montant ne dépassant pas 20 000 euros par projet. Il est nécessaire, selon la diplomate française, de résoudre les insuffisances et mettre la décentralisation au service du développement local. Une délégation du ministère de l'aménagement du territoire, de la décentralisation et des libertés locales, composée du staff de projet d'appui au développement local, a procédé à la remise des clés des salles de classe. Il s'agit des bâtiments devant abriter des écoles dans le canton Nielim et à Danamadi. Ces réalisations ont coûté environ 78 millions de francs CFA. Nous voulons être à l'Omadi. C'est à Nielim, une localité située à 138 km de Sarc. La délégation du ministère de l'aménagement du territoire, de la décentralisation et des libertés locales a entamé sa mission de réception de bâtiments scolaires, conçue par Pouardel II avec l'appui des partenaires. En visitant cette infrastructure scolaire, la délégation a apprécié la qualité technique des travaux réalisés. La cérémonie de remise des clés a eu lieu entre le coordonnateur du projet d'appui au développement local, le secrétaire général du ministère de l'aménagement, de la décentralisation et des libertés locales, Ali Oumar Seïd et le chef du canton de Nielim, Mouktar Kérim. Je vous remercie, monsieur le chef du canton. Le coordonnateur du Pouardel II n'a pas manqué de rappeler l'importance de cette réalisation. Je voudrais simplement vous dire que le Pouardel est un instrument du gouvernement qui peut aller loin, aller dans les coins reculés et faire des réalisations dans le cadre du quinquennat du chef de l'État. Le chef du canton de Nielim a, au nom de sa communauté, remercié les plus hautes autorités pour cette réalisation. De Nielim, la délégation s'est rendue à Dana Majer. Le secrétaire général adjoint du ministère de l'aménagement du territoire, de la décentralisation et des libertés locales, Ali Oumar Seïd, a remis la clé de ce joyau architectural construit par le projet d'appui au développement local aux représentants du maire. Sans l'éducation, il n'y a pas un développement durable. Si tout va bien, avec l'appui du gouvernement tchadien, vous serez tous dans la maison en dur. Les bénéficiaires se disent comblés par cette réalisation car elle vient décongestionner la pléthore des élèves dans les salles de classe. Ils ont aussi remercié les plus hautes autorités d'avoir investi dans un secteur prioritaire. Lutte contre le terrorisme. La commission en charge de cette question, au niveau de l'Union africaine et le Centre africain de recherche contre le terrorisme, évalue les efforts du Tchad dans la mise en application du plan d'action africain de lutte contre le terrorisme. Le Tchad, de par sa position juridique, géographique, joue un rôle dans la lutte contre le terrorisme. Gondata Ouamia. L'organe technique de la commission de l'Union africaine en charge de fournir l'expertise sur toutes les questions rattachant à l'invention de la lutte contre le terrorisme en Afrique, le Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme procède à l'évaluation de ses activités concernant le Tchad. Son mandat lui prescrit d'aider les États membres à la pleine application des conventions internationales et continentales de lutte contre le terrorisme et d'oeuvrer au renforcement des capacités des États à traiter toutes les questions relatives à la prévention de lutte contre le terrorisme. Selon l'ambassadeur, représentant spécial de la présidente de l'Union africaine pour la coopération antiterroriste, Francisco Radeva, il a été noté quelques inadéquations entre les besoins réels des États et l'assistance technique proposée ou fournie entre le mandat et le statut du point focal et bien d'autres inadéquations. Sa mission se propose de se faire une idée nette du niveau de mise en œuvre du plan d'action de l'Union africaine par le Tchad. Pour la secrétaire aux affaires étrangères, le Tchad œuvre inlassablement pour la paix, la sécurité et recherche constamment les moyens efficaces de lutte contre les nouvelles menaces dans le monde. La présente réunion du Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme en carte est une mention de la Commission de l'Union africaine et du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine dont l'action est de coordonner les efforts des États membres en vue de lutter efficacement contre les pires formes de menaces à la paix connue de nos jours et dont le terrorisme et l'expression d'excellence nous commandent à porter tout notre soutien. Se basant sur la déclaration du chef de l'État au cours de la 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Kassé Isabelle reconnaît que le terrorisme n'a pas de frontières. Afin de le combattre efficacement, il exige une solidarité entre les pays et les hommes, un partage d'informations entre les États et institutions régionales ou internationales. Les fils et filles de la région du Moyen-Chiari géographiques se sont rendus ce soir à la diocèse de Kavalaï pour présenter leur doléance à la communauté catholique suite à la disparition de Mgr Mathias Carteri-Nayadi, nobathéophile. Au revoir du Moyen-Chiari, ils sont une vingtaine à venir présenter un hommage particulier au feu Mgr Mathias Carteri-Nayadi survenu le 19 novembre dernier au cours d'une évaluation sanitaire vers la France. Ces filles et fils du Moyen-Chiari, conduits par le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, du Domaine et des Affaires foncières Gatangoulou, ont également présenté leurs condoléances à la communauté catholique de la paroisse de Kavalaï. Occasion pour le chef de la délégation d'exprimer sa compassion et celle de son équipe à la famille et aux proches du défait. Pour ceux-ci, Mgr Mathias Carteri-Nayadi est le vrai berger qui a su conduire sa communauté dans sa foi et œuvrer pour la cohésion pacifique et l'entente mutuelle entre les différentes communautés religieuses. Mgr Ngarzeri est au Moyen-Chiari. Il a connu la religion dans cette région et à gravir tous les échelons de cette hiérarchie, il a apporté beaucoup à la paix, à la réunion de toutes les religions autour de son excellence, monsieur le président de la République, pour que ce pays puisse consolider celle-ci. La veille funèbre du 2e Mgr Mathias Ngarzeri Mayadi a lieu ce soir au sein de la paroisse de Kabbalaï et l'unimation est prévue pour l'après-midi de demain 28 novembre 2013 au Grand Séminaire de Bacca. Mais avant cela, la cérémonie officielle des obsèques est prévue le matin à la place de la Nation. Hier matin, au cours d'un point de presse, les membres de l'Association de la Société Civile au cours d'un point de presse, à la maison des médias, s'est prononcé sur les contestations que suscite la désignation du nouveau nom de la Sénière. Voici la position de l'Association de la Société Civile au cours d'un point de presse, de la Sénière. Le président de la Sénière est indigné et victime du comportement discriminatoire et amical de son adieu de M-PES au sein de la majorité pour M-PES. Relu de la célébration de la fête de la démocratie, propose de faire l'autre point sur les réalisations de l'éducation et de l'éducation du gouvernement. Hier, c'était les infrastructures qui étaient au menu du journal. Ce soir, les réalisations de l'éducation du secteur de l'éducation depuis le retour de la paix dans le pays, le secteur de l'éducation a connu une évolution positive parce que le financement même a augmenté. Nous avions avant 10% du budget général en l'État seulement qui était consacré à l'éducation. Mais les hautes autorités ont pris l'initiative de faire passer de 10% à 14% le financement du secteur de l'éducation dont l'éducation des adultes que nous dirigeons. L'éducation des adultes, vous savez, il y a 78% de taux dans l'alphabétisme de Tchad. On ne peut pas développer un pays avec un taux si faramineux. Et grâce à la stratégie intérimaire pour l'éducation et l'alphabétisation, des partenaires externes qui se sont joints au gouvernement pour que nous puissions développer l'éducation sous toutes ses formes. L'éducation des jeunes qui sont dans la rue, l'éducation des adultes et l'éducation du générique de ménage. Et ça, c'est une évolution positive dans le secteur d'éducation en général et dans celui de l'alphabétisation et de la promotion de la langue nationale en particulier. Le système éducatif tchadien est calqué sur les valeurs sociaux éducatifs des bases et pour la trans-valeur authentique, l'État s'est doté d'un centre national de curricula. Le centre national de curricula participe également à la promotion du bilinguisme à travers l'enseignement et l'éducation des manuels scolaires en arts. La mission essentielle de ce secteur est l'élaboration, la construction et l'expérimentation des manuels scolaires. En plus de ça, nous avons d'autres missions, c'est-à-dire de formation de professeurs de l'école et le programme scolaire. Donc, ce sont les trois missions essentielles pour le centre national de curricula pour pouvoir aider le ministère de l'enseignement fondamental et de l'alphabétisation dans le sens des formes de système éducatif, c'est-à-dire appliquer l'augmentation des états généraux de l'éducation et les formes d'éducation en 2012. À partir de deux tours, les colédiens et les élèves vont avoir des livres, c'est-à-dire des manuels scolaires qu'on appelle ici « Made in chat ». Dixième, troisième, cinquante. En 2008, après le troisième, le cinquille qu'il reste, ils seront dans environ 2015, 2016, le centre national qui a il peut être dans la mesure de concrétiser 60% de ses missions essentielles. On peut avoir des livres fabriqués au tchat, c'est-à-dire des livres comme le mathématique et le physique et la chimie, c'est des livres à partout. C'est pareil, mathématique, chimie, science. Mais le problème, c'est que nous sommes dans l'optique des qualités de l'éducation. C'est-à-dire un livre de véhicules sociaux, économiques, culturels du tchat. Parce qu'on ne peut pas continuer à consommer l'histoire des autres, ce qui se passe depuis longtemps. Mais maintenant, aujourd'hui, j'ai suivi ici des exemples, par exemple, d'histoire. Ça, c'est le guide. L'histoire du tchat. Ça va être dans l'école d'ici 2014, en français et en arabe. Nous avons encore d'autres. Outre les établissements d'enseignement primaire et secondaire, en Djaméakom, à l'intérieur du pays, on assiste à une floraison des universités et instituts. Dans le cadre du programme de chagrin de l'État et des moyens conséquents ont été mis pour développer l'enseignement supérieur. Je voudrais simplement citer en exemple la construction, la finalisation de Tukra 1, qui est donc la construction du site Tukra avec deux facultés qui sont déjà délocalisées sur place. Vous avez le restaurant universitaire hyper moderne qui est fonctionnel. Vous avez la construction de l'université de Mondo, celle de Mongo aussi. Donc nous avons un grand chantier en ce moment en cours, pratiquement l'enseignement supérieur est en chantier et beaucoup de choses ont été faites. Vous avez aussi annoncé que le plan de réénal pour la formation des formateurs a été enclenché. Et nous avons à ce jour envoyé pour la seule année pour la seule année pratiquement envoyé et déjà 150 enseignants en formation. Donc c'est pour le renforcement des capacités des personnels. J'allais oublier que dans la construction, nous avons l'université de Douba qui a été entièrement construite et qui est à ce moment fonctionnelle. Donc nous avons un certain nombre de choses qui ont été réalisées et l'enseignement supérieur à l'ouvent en groupe. À ce moment, je veux dire que tout est sous le chantier et tout est en train de bien se passer. Et donc nous avons une prévision au bout de ce plan triennal d'avoir la formation d'environ 700 enseignants qui seront redéployés dans l'ensemble des instituts et universités sur l'ensemble du territoire. Au-delà de ces vastes et ambitieux programmes, d'autres projets sont en cours de réalisation. Donc il y a d'autres projets qui sont en études et qui vont voir leur réalisation en 2014. C'est notamment la création de l'université où je suis d'enseignement supérieur à Pala et une université en fonction de l'étude qui sont en prévision. Nous vous entendons dans le cadre de l'extension de la continuité du chantier de Tupra finaliser la construction des cités universitaires pour permettre une partie de l'étude entre le ministère de l'enseignement supérieur à aussi l'autre volet important qui est la recherche. Donc dans le domaine de la recherche, beaucoup est en train d'être fait. Le Centre national d'appui à la recherche est en train d'être suffisamment doté des moyens pour pouvoir donc permettre aux chercheurs de pouvoir vraiment se mettre au travail et de pouvoir publier. Le Centre de documentation est déjà opérationnel. Donc nous avons la liste scientifique qui est déjà. Le premier numéro est apparu, un second numéro est en cours d'impression. Donc c'est pour dire que nous sommes en train de pousser tous les chercheurs vers la vraie activité de recherche qui consiste donc à publier les résultats de leurs travaux. Donc ça, c'est une dynamique nouvelle qui est en train d'être insufflée. Nous avons aussi le système, la mise en place des systèmes LMD dans toutes les établissements d'enseignement supérieur. Nous allons très bientôt faire une évaluation pour voir l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur lesquels ont déjà atteint. C'est un processus qui est progressif. Nous passons de l'ancien système au nouveau système donc il faut un certain nombre de critères à remplir avant de passer réellement au système LMD. Donc il est prévu au cours de l'année ou en tout début de 2014 une évaluation pour voir un peu où nous en sommes avec l'ensemble des assistants d'enseignement supérieur. Nous avons aussi le chantier des écoles doctorales et cette semaine nous avons deux ateliers l'un sur les établissements privés et l'autre sur les écoles doctorales. donc nous sommes en train de travailler en vue d'ouvrir très rapidement les écoles doctorales moins dans certains domaines pour permettre à nos anciens chercheurs de pouvoir encadrer et pouvoir être placés dans le cadre de leurs grades universitaires. Il est certes vrai que des efforts sont consentis dans le secteur de l'éducation cependant la réforme du système éducatif à travers une formation de qualité reste un défi à relever par le pouvoir public et ses partenaires. Le développement de toutes nations nous vous avions annoncé tout à l'heure un sujet sur la position de l'association de la société civile par rapport à la nomination du président Ndini à toutes nos excuses comme vous avez pu le remarquer cet élément n'est pas disponible il sera diffusé certainement dans nos prochaines éditions et pour boucler cette édition du journal justement se publie reportage. L'école publique de Zaraf située dans le premier arrondissement de la commune de N'Djamena est l'une des plus anciennes de la localité de Farcha en présence du corps administratif et des parents d'élèves Monégram a distribué des cahiers et un important kit pédagogique pour soutenir les efforts des familles pendant la rentrée des classes. Nous sommes très contents vous voyez j'ai des dents dehors ça pourvre mon émotion c'est une grande joie pour nous J'ai de la joie au coeur parce que c'est beaucoup des années que nous vivons ces difficultés alors Monégram est venu nous soulager je peux te soulager parce que chaque année il faut que les parents se torturent pour acheter des cahiers pour les élèves Vous voyez les enfants sont en train de crier dans les salles de classe vous voyez il y a des you you par-ci par-là tout ça ça montre notre grande joie Après les remerciements et les souhaits de longue vie Iva School prend la direction du 8e arrondissement SOS Village d'Enfants situé en Djarri quartier sud du 8e arrondissement fait partie des écoles de 130 pays de la fondation SOS Kinderdorf International C'est dans une ambiance riche en émotions que Monégram Viva School a remis des cahiers aux élèves et un important kit pédagogique pour soutenir les efforts de la fondation Je voudrais vraiment remercier Monégram pour l'acte qu'il vient de poser ça va dans le sens de l'effort du gouvernement Merci Monégram On est content de recevoir le cahier Monogram Vive l'école SOS aujourd'hui ici on a trouvé de beaux cahiers jolis jolis comme ça avec de très beaux dessins aussi C'est sous des cris de joie que la caravane Monégram a pris la route de Chagoua L'école associée Panteno située 7ème arrondissement de la commune de N'Djamena est la plus ancienne école du quartier Chagoua dont les populations vivent essentiellement du petit commerce Nous sommes très heureuses très ravis vraiment que vous ayez pensé à nous en venant dans notre école donner les matériels aux enfants Ce que vous êtes en train de donner aux enfants maintenant vient à point nommé parce que le problème de fourniture se pose cruellement à la rentrée à chaque fois que les parents doivent chercher des fournitures et puis les donner aux enfants C'est l'enseignement de base Aujourd'hui nous vous remercions beaucoup Monégram parce que c'est dans les locaux de la Poste comme premier partenaire du Monégram Voilà mesdames et messieurs ici s'achève cette édition du journal merci de l'avoir suivi merci de l'avoir suivi merci de l'avoir suivi